Baptiste, on passe au dossier du choix et on s'intéresse à l'enseignement à la maison. Et oui, en ce mois de septembre, 50 000 enfants ont fait leur entrée des classes à domicile pour éviter les dérives sectaires. Les conditions pour faire soi-même l'école à ces enfants ont été durcies. Conséquence, de nombreux parents n'ont pas reçu l'autorisation d'enseigner à leurs enfants. Vous allez entendre le témoignage de parents qui défendent leur choix d'une instruction à la maison. Dossier Laetitia Legendre, Soigne Thiebaud. Une rentrée sans pression, sans cartable et sans classe. Depuis trois ans, Manahel fait l'école à la maison. Ses parents se sont pliés à sa volonté, ils préfèrent apprendre aux côtés de sa mère. Ça te manque l'école ? Ça me manque pas, ça me manque pas. Non, c'est pas que j'aime pas apprendre. J'aime bien apprendre. Mais j'aime pas l'école. On commence généralement l'instruction vers 9h. On va faire du formel pendant une heure, une heure et demie. Ça va être français, maths, donc les matières fondamentales. Après, on est libre. On va vers ce qui fait plaisir. Et ce qui fait plaisir à son fils en cette période de rentrée, ce sont les cours de géographie. La capitale, c'est Athènes. Athènes, super. Alors Athènes, on peut essayer déjà de la trouver sur la carte. Durant 3 ans, Manaël est allé à l'école, mais il n'a pas supporté la vie en collectivité. A la fin du CP, ses parents ont donc choisi de l'instruire à la maison. Sa mère a même arrêté de travailler pour se consacrer à son enseignement. En fait, on a eu 3 maîtresses différentes. En CP. En CP. Ça a été très dur pour moi, j'arrivais plus à suivre. Parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop d'enfants. Ça lui demandait tellement d'efforts pendant la journée, qu'à 16h30, c'était l'apocalypse. On avait des crises non-stop jusqu'au lendemain matin. Mais depuis 2 ans, les règles se sont durcies. Avant une simple déclaration des parents suffisait, désormais il faut obtenir une autorisation de l'éducation nationale. Avec plusieurs motifs. La santé ou le handicap de l'enfant. Une activité sportive ou artistique intensive. Et l'itinérance géographique. Le quatrième critère est plus flou. Il mentionne seulement la situation de l'enfant et le projet éducatif. Privilégié par de nombreuses familles, il pose problème. Tout dépend des inspecteurs de l'éducation nationale et d'un dossier très détaillé. Le petit frère de Manahel vient d'être refusé. Ils viennent à la maison, ils viennent voir nos enfants, ils viennent faire des contrôles. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour prouver qu'on fait bien les choses en fait ? L'an dernier, 5000 dossiers ont ainsi été refusés. Des décisions que les familles contestent. D'autant que le taux de refus varie en fonction des départements. Mais pour ce directeur d'académie, ces nouvelles règles étaient nécessaires. Combien de temps l'enfant est-il confronté aux apprentissages ? Qui assure son instruction ? Est-ce que cette personne a les compétences requises ? Est-ce que les personnes qui interviennent auprès de l'enfant parlent suffisamment le français ? Il fallait professionnaliser tout ça. Cette réforme a été votée dans le cadre de la loi contre les séparatismes, afin de lutter contre la radicalisation. Même si dans les faits, peu de familles sont concernées, sur les quelques 53 000 enfants qui pratiquent l'école à la maison. La proportion des familles éventuellement radicalisées n'est pas nulle, mais marginale, voire exceptionnelle. Toutes les études montrent que ça correspond à des démarches de parents et à des profils sociaux de parents extrêmement différents. Dans les familles qui pratiquent l'instruction à la maison, la révolte gronde. Parmi celles qui se sont rassemblées pour un pique-nique à l'occasion de la rentrée, certaines ont même décidé d'entrer en résistance. Je refuse de demander l'autorisation à l'État. L'État n'est pas mon papa. Donc nous, on continuera l'instruction en famille, quoi qu'il arrive, en désobéissance civile. Dans un an, plus de dérogations possibles. Les familles devront toutes présenter un dossier afin d'obtenir l'autorisation d'enseigner à domicile. Le bras de fer avec l'éducation nationale est loin d'être terminé. Sous-titrage ST' 501